Y'a cari y'a cari y'a cari y'a cari il court vers son poignet bonjour à tous c'est mélanique et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tuto vivo c'est trop génial j'adore faire ça donc il s'agit d'un personnage c'est passé au cinéma il y a quelques jours le film enfin c'est un dessin animé ils appellent ça un film mais en vrai c'est un dessin animé exactement vrai parce que pour moi un film c'est avec des vraies personnes voilà et en fait c'est Y'a cari ce personnage là que j'ai fait donc c'est le film ils appellent ça un film parce qu'en fait normalement c'est une série petit dessin comme il est à poignet on va dire et ils ont fait un genre de film parce qu'un film normal ça dure une heure un film 1h30 presque deux heures et donc là voilà donc c'est un dessin animé long on va dire c'est Y'a cari et le je sais pas quoi je l'écris donc voilà le petit Y'a cari avec petit tonnerre avec des feuilles de tonnerre des feuilles qui tombent voilà des petites feuilles dites moi ce que vous en pensez tout d'abord n'oubliez pas de mettre des gros pouces bleus et de vous abonner en activement la coche car sinon vous ne recevez pas mes vidéos et de me rejoindre sur mon Instagram qui est Missafecachettecréative sur ma page Facebook Missafecachettecréative ou sur mon TikTok Missafecachettecache c'est parti pour la vidéo alors pour ce tuto il nous faudra de la film blanc numéro 0 de la film noir chère clair jaune pour la crinière de la film orange numéro 4 de la film marron numéro 7 de la film gris numéro 80 et de la film rouge numéro 2 avec de la film turquoise numéro 39 et de la film encore blanc donc ça c'est le numéro 0 de celle que je connais par coeur je commence par une boule de pâte marron pour faire le socle comme d'habitude je fais pour que ma création se mette par dessus après ensuite je viens prendre de la pâte blanche pour faire les jambes du petit tonnerre je fais ce de devant donc il est allongé couché au sol par terre ensuite yakari sera aussi par terre mais vous allez voir yakari est beaucoup plus grand que petit tonnerre en taille là que normalement c'est sans contraire mais c'est pas très grave je commence à faire le corps donc je mets une boule de pâte blanche donc ça c'est le ventre un peu blanc parce qu'en vrai il a deux couleurs donc il est blanc et noir donc après j'ai rajouté un petit peu de noir et j'ai rajouté encore une boule de pâte blanche et encore du noir pour qu'il soit un peu plus gros parce que sinon il était trop fin il n'est pas non plus gros mais voilà comment il est la tête et le petit museau je viens souder avec le dotting tool bleu que j'ai c'est le seul que j'ai donc c'est pour accrocher le petit museau à la tête je commence par faire la petite crête de devant sur sa tête en jaune pour ça avec mon scalpel je viens couper à des morceaux des endroits mais pas complètement je vais juste pour faire les cheveux les crinières je sépare un petit peu chaque bout de chaque côté et après avec mes doigts j'affine un petit peu le tout j'accroche bien je tourne un petit peu sa tête et je viens faire les petites marques des cheveux avec mon scalpel je prends un autre bout de pâte jaune pour faire la suite de la crinière et c'est la même technique je vais faire pareil avec mon scalpel d'abord je vois à peu près la taille et ensuite je fais absolument pareil aussi j'ai utilisé une autre petite technique comme vous le voyez j'ai pincé avec mon doigt pour faire les petites mèches qui partent un petit peu de partout tout le monde en a ça dans nos cheveux même les animaux donc c'est pour que ça fasse un peu plus joli et pour que ça fasse un peu plus réel et que c'est mieux voilà la même technique qu'au début de la crinière en haut c'est comme ça que j'ai fait je rajoute deux petites mèches donc pour ça il faut juste faire deux fins petit boudin que j'accroche et que je mets à deux endroits donc moi c'est un petit peu là haut la deuxième est arrivé dans quelques secondes et ensuite après on s'attaque pour la queue 1 pour la queue aussi je rajoute un fin petit bout d'un de pâte jaune de la même couleur car sa crinière et sa queue il n'a pas un dégradé c'est toute la même couleur jaune je viens tracer sa petite bouche avec le scalpel pas trop profond un tout petit peu pour faire sa petite bouche 3 2 1 des yeux on s'attaque aux personnages donc je prends de la pâte rouge pour former un bout d'un que je plie un petit peu en deux c'est son pantalon ensuite je viens texturer pour faire des petites pliures dans son pantalon ensuite j'aplatis un petit peu pour pouvoir mettre le corps un petit peu après dessus je prends une boule de pâte orange que je groupe en deux pour faire une chaussure et puis l'autre chaussure ensuite je prends un autre petit bout de pâte orange pour faire le petit talon bon il n'a pas des talons mais c'est juste pour que ce soit un petit peu plus haut comme tout le monde même les garçons ils ont quand même des sortes de petits talons dans les chaussures ensuite j'accroche bien tout ça alors ceci est le corps le truc des indiens qu'ils ont donc je viens de texture un petit peu de partout parce que c'est coupé il était un petit peu grand aussi mais c'est comme ça je sais que j'ai pas vraiment pris la bonne couleur pour faire la bille de haut tout ça pour yacari mais j'ai pris la couleur qui lui ressemblait plus c'est que j'ai réussi à trouver donc dit orange je prends un autre bout d'un orange que je viens couper en deux et le faire un petit peu plus long et texturé pour faire les pliures de la bille je viens former sa main donc pour ça je prends mon toutine tout le que j'enroule un petit peu sur la petite boule que j'ai fait ensuite je viendrai à ses quatre petits doigts et ensuite le pouce que je sais pas et que je place donc là ce moment là j'essaie de le mettre pour que il touche le museau de son poney la tête est déjà commencé donc je prends la suite une petite boule de pâte noire pour l'oeil ensuite je place la tête car elle est finie il faut juste mettre ça après pendant 5 à 15 minutes au four à 110 degrés tada cuit ça se voit quand c'est cuit parce que l'on dirait que c'est plus dur et que ça change de couleur ensuite je prends du noir pour faire ses cheveux comme ça c'est plus facile quand c'est un petit peu cuit la tête comme ça c'est pour éviter de déformer notre personnage sinon c'est dommage si on le déforme il ya carré et un indien donc il a les cheveux longs tous les garçons ils ont des cheveux longs dans la série les filles c'est normal mais les garçons ils ont aussi les cheveux n'ont pas aussi longs que les filles mais ils sont quand même longs au moins au carré je viens faire tracer des petites lignes avec mon scalpel pour faire l'effet un peu plus cheveux je viens lui fabriquer une mèche à partir déjà des cheveux qu'il a et je continue je viens prendre de la pâte bleue où je viens enrouler tout au long de sa tête et faire un sorte de petit nœud derrière je viens replacer sa petite tête qui voulait pas forcément bien rentrer mais c'est bon j'ai réussi donc elle est dure et le dessus est pas très dur parce que ses cheveux sont pas durs et ni son petit bandeau donc là je viens former la petite plume car il a une plume car il en a eu une je mets du noir car la plume est blanche mais sauf que le bout est noir là je viens définir un petit peu plus pour que ça ressemble plus à une plume donc les traits de chaque côté sans trop couper comme j'ai fait là ensuite je viens la placer droite faut qu'elle tienne droite debout comme j'ai un moule feuilles et que je m'en sers jamais des moules donc là c'est l'occasion je m'en sert pour faire plein de feuilles mortes un petit peu gris jaune orange marron tout ça et j'en mets quand même beaucoup de partout même un petit peu trop quand même le but c'est qu'ils sont assis dans un tas de feuilles à peu près voilà le petit yakari avec petit tonnerre fini dites moi ce que vous en pensez en tout cas faut le mettre pendant 30 minutes à 110 degrés au four maintenant merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo n'oubliez pas de mettre des gros pouces bleus et de vous abonner en activant la cloche car sinon vous recevez pas mes vidéos et de me rejoindre sur mon instagram qui est Missafecchecréative sur ma page Facebook Missafecchecréative on est sur mon speck Missafecloche une très belle journée très belle fin de journée bon parce que moi on est... il doit être 14 heures passées ah non il est 13 heures 12 exactement j'ai dit 14 heures passées mais en fait non il est 13 heures 12 qu'il est plus tôt que je pensais parce que je pensais qu'il... enfin non je pensais qu'il était plus tard que l'heure il est 13 heures 12 et on est samedi 19 septembre 2020 quand je tourne cette petite... pas le tuto parce que le tuto ça c'est plusieurs jours en arrière voilà alors il est pas... il est cuit mais pas complètement tout cuit il y a quelques endroits qui est pas complètement cuit voilà sa tête et tout ça c'est juste ses cheveux la plume et les feuilles qui sont pas cuites mais dites moi si vous pouvez en penser en tout cas une très belle journée parce que pour moi on a encore la journée donc et des gros bisous au revoir en tout cas ça dépend vraiment à quel moment vous regardez ma vidéo gros bisous gros bisous quand même et... Ménélie qu'est votre virtual ça va bien 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 Sous-titrage ST' 501